Europe 1 C'est l'heure des experts sur Europe 1, l'économie avec Nicolas Bouzeau. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. On va se voir avec vous, on va se demander si c'est la fin de l'argent gratuit et surtout ce que ça va changer sur notre quotidien. Mais d'abord l'international. Bonjour Isabelle Lasserre. Bonjour Dimitri. Du journal Le Figaro, la Turquie bloque toujours l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN. Et oui, la fête était trop belle et la Turquie a décidé de la gâcher. Après des années de doutes et d'introspection, de morts cérébrales comme le disait Emmanuel Macron, l'OTAN ressuscité par la guerre en Ukraine de Vladimir Poutine a retrouvé sa raison d'être et aussi son attractivité. Deux nouveaux membres à l'économie solide et aux armées aguerries, la Suède et la Finlande, frappent à sa porte. Mais le président turc Erdogan a décidé de bloquer leur entrée en utilisant le veto dont dispose tous membres de l'Alliance Atlantique. Officiellement, il reproche aux deux pays nordiques d'héberger sur leur territoire des membres du PKK, considérés comme une organisation terroriste à Ankara. Son chantage vige peut-être aussi à obtenir des contreparties de la part des autres membres de l'Alliance. Une levée de l'embargo européen sur les armes, décrétée après l'intervention turque en Syrie en 2019 contre les Kurdes. Les Kurdes étaient les alliés des États-Unis contre l'État islamique. Ou encore une aide à la modernisation des chasseurs américains F-16 acquis par la Turquie. À moins, à moins que l'ouverture d'une nouvelle crise au sein de l'OTAN ne vise à détourner l'attention de la mauvaise situation économique du pays avant l'élection, les élections l'année prochaine. Il y a peut-être un petit peu de tout ça. Est-ce que Recep Tayyip Erdogan ne veut pas aussi ménager Moscou, Isabelle ? Alors bien sûr, parce qu'au mieux le président turc veut donner des gages à son ami Vladimir Poutine qu'il a froissé en livrant des drones ultra performants aux Ukrainiens. Les fameux Bayraktar, c'est ça. Les fameux. Au pire, il est un cheval de trois pour le maître du Kremlin à qui il rend un fier service en pulvérisant l'unité de l'OTAN sans faille depuis le début de la guerre. Erdogan est coutumier du fait. Il avait déjà ouvert une crise majeure au sein de l'Alliance Atlantique en 2017 en achetant un système de défense antiaérienne russe, le fameux S-400, qui est incompatible avec les équipements occidentaux. Il est aussi le seul pays de l'OTAN à avoir refusé d'appliquer les sanctions économiques imposées à la Russie après le 24 février, date du début de la guerre. Alors on avait pourtant l'impression, Isabelle, qu'Ardogan était rentrée dans le rang depuis un an. Alors il avait effectivement appuyé sur le frein. Il faut dire que ces coups d'éclat au sein de l'Alliance avaient fini par le marginaliser. On s'en souvient, en 2020, la Turquie avait multiplié les provocations en Méditerranée en forant des hydrocarbures sous la protection de bateaux de guerre dans les espaces maritimes de la Grèce et de Chypre. Les tensions avaient été aussi très vives avec Emmanuel Macron. Mais depuis, en fait, les dissensions avec la Turquie semblaient s'être calmées. En fait, elles sont toujours là. À l'intérieur du pays, la démocratie et l'état de droit sont progressivement déconstruits. La crise avec Athènes est entretenue en permanence. Hier, par exemple, Erdogan a encore affirmé qu'il ne reconnaissait plus l'existence du premier ministre grec Mitsotakis, coupable de s'être plaint aux Américains des violations de l'espace aérien grec par des chasseurs turcs. Bref, la question est toujours taboue, mais elle est encore sur toutes les lèvres. La Turquie a-t-elle encore sa place dans l'Alliance atlantique ? Les membres de l'OTAN ont déjà eu vis-à-vis du président turc beaucoup de patience. Les Occidentaux ont longtemps sous-estimé la volonté impériale de Vladimir Poutine et sa capacité de nuisance. On a vu ce que ça avait donné en Ukraine. Commettront-ils la même erreur avec Recep Tayyip Erdogan ? Réponse au prochain épisode. Signature Isabelle Lasserre du Figaro. Merci Isabelle, à demain. Merci de m'y faire. Merci. Merci. Merci.